Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de la série organisation où je vous explique comment j'organise la maison, les trucs du quotidien, etc. Donc je vous mets sur l'écran la première partie où je vous ai parlé de l'organisation dans la cuisine. Donc les courses, les rangements, le tri, voilà l'organisation globale de la cuisine. En deuxième partie que je vous mets sur l'écran également, je vous ai fait l'organisation de la chambre dressing, principalement accessoires, chaussures, vêtements. Je crois que c'est tout ce que j'avais mis dedans. Et dans cette troisième partie, je vous fais deux choses qui n'ont rien à voir, mais c'est parce qu'il ne me reste plus qu'une vidéo à faire, donc j'inclus les deux dans la même. On va commencer par l'organisation dans le bureau, que vous ayez un bureau, une pièce dédiée à ça ou non, c'est plus les affaires de bureau, informatique, papier, tri, administratif, etc. Donc d'abord, je voulais vous parler de l'organisation des papiers administratifs. Premier conseil, numérisez un maximum de choses. Soit numérisez vous-même, c'est-à-dire que dès que vous recevez le document en question chez vous, vous le mettez dans votre scanner ou vous le numérisez avec votre smartphone, je vais y revenir juste après. Soit demandez aux différents organismes de vous envoyer un maximum de factures de documents en version numérique. Moi j'ai fait ça pour la grande majorité des choses et Quentin aussi, à savoir les factures de téléphone n'arrivent qu'en version numérique. Pour la banque, c'est pas encore idéal, je crois qu'on n'est pas dans une banque hyper moderne, donc il y a encore pas mal de choses qui arrivent par courrier. Mais tout ce qu'on a pu faire passer en version numérique, on l'a fait. Factures d'eau, d'électricité, pareil, ça n'arrive que par voie numérique. C'est pour vraiment éviter un maximum de papier pour pas que ça s'entasse. En parlant de papier, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais vous n'êtes pas tenu de garder un exemplaire original de tous ces documents pendant une durée indéterminée. Alors je ne connais pas les durées exactes de tête, de mémoire des différents papiers administratifs, mais il existe un document qui a été édité par le gouvernement qui vous permet de savoir officiellement combien de temps vous devez garder une facture d'eau, une facture d'électricité, un avis d'imposition, etc. La seule chose, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, que vous devez garder toute votre vie, ce sont vos fiches de paye pour vos droits à la retraite, etc. Donc ça, ce n'est pas négociable, ça prend de la place, mais il faut impérativement les garder chez vous. Je vous mettrai sous la vidéo une référence vers ce fameux document officiel qui vous permet de savoir quelle est la durée de conservation de ces différents éléments. Moi, je l'ai dans mon ordinateur tout simplement et je le consulte, alors pas tous les jours, pas toutes les semaines, pas tous les mois, mais je le consulte assez régulièrement pour savoir ce dont je peux me débarrasser au bout d'un certain délai. Donc je vous dis n'importe quoi parce que de tête, je ne m'en souviens pas, mais une facture d'électricité, ça sera 5 ans, un avis d'imposition, ça sera 10 ans, un papier de banque, ça sera un an, etc. Il y a pas mal de choses et je ne m'en souviens jamais de tête, donc j'ai toujours ce document. Vous pouvez également l'imprimer pour le mettre dans un de vos classeurs pour trier les choses comme il faut. Première étape, lorsque vous recevez un document, quel qu'il soit chez vous et que vous devez le conserver d'une façon ou d'une autre, moi j'effectue un premier trip dans ce petit rangement qui est situé là-bas dans le bureau, qu'on a accroché au mur. C'est un rangement qui nous suit depuis pas mal de temps, c'est une technique d'organisation tout droit sortie de mon esprit mais qui fonctionne très bien. Quand je reçois un papier par la poste de quelque chose que je dois garder, ou pas par la poste d'ailleurs, je le sépare en deux catégories. Si c'est en haut, c'est que c'est urgent. Typiquement, taxe d'habitation, vous recevez... Je vous donne un exemple. Premier octobre, vous recevez votre taxe d'habitation qui doit être payée avant le 15 novembre. C'est pas urgent dans le sens où il faudra le payer avant le 15 novembre, mais c'est quelque chose que vous devez avoir sous les yeux, donc je le laisse dans la partie du haut. L'étage du dessous, je reçois ma fiche de paye, je la glisse là parce qu'il n'y a rien d'urgent, c'est juste que ça doit être rangé à terme. Une facture X ou Y, un document que je dois garder pour une raison X ou Y également, ça part dans l'étage du dessous. Ce qui fait que là-haut, je garde toujours dans le viseur les papiers qui doivent être traités de façon plus ou moins urgente, en tout cas dont on doit se préoccuper dans les semaines qui viennent. Pourquoi je fais ça ? Parce que j'adorerais pouvoir vous dire que je trie mes papiers tous les jours et que tous les jours je remplis mes classeurs, etc. C'est faux. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas le temps, mais en tout cas j'ai aucune envie d'aller farfouiller dans mes papiers administratifs tous les jours. Donc cette organisation, elle fonctionne très très bien pour nous, c'est une sorte de code qu'on a instauré avec Quentin. Et ça fonctionne très bien. Le reste des documents qui est à garder part dans des classeurs de ce style-là, donc des classeurs avec des gros anneaux. A l'intérieur, j'ai soit des documents que je perfore, je vais pas vous montrer parce qu'il y a plein de données confidentielles, soit des documents que je mets dans des feuilles, dans des pochettes transparentes. Vraiment par ordre d'importance, les documents que je dois garder intacts, typiquement les fiches de paye, je les mets dans des pochettes transparentes perforées et je ne les perce pas avec une perforatrice parce que j'ai besoin de les garder intacts. Pour d'autres choses moins importantes, typiquement je suis allée faire réparer ma voiture, ils m'ont changé les plaquettes de frein, j'ai besoin de garder la facture pour le jour où je vends ma voiture pour prouver que les plaquettes ont bien été changées. Cette feuille, je la perfore parce que c'est pas une feuille qui est capitale dans mon dossier. Ensuite, les classeurs, ceux qui sont dans le bureau sont ceux qui sont utilisés et remplis régulièrement et ensuite il y a des archives, typiquement pour les feuilles de paye qui datent de 10 ans en arrière, on les a pas toutes sous les yeux. On stocke ça en haut d'un placard, donc c'est dans la chambre d'Inès que ça se passe parce qu'elle a un grand placard et tout l'étage du haut qui est très peu accessible parce que très haut est dédié au stockage de ces documents. Je vous conseille d'éviter dans la mesure du possible de mettre ça dans une cave ou dans un garage qui pourrait être inondé d'une façon ou d'une autre. Après, vous n'êtes pas à l'abri d'un incendie, d'un vol ou autre, donc faites attention. Mes fiches de paye par exemple sont toutes numérisées et stockées sur un drive pour pas les perdre. Ça fait vraiment partie des papiers qu'il faut vraiment égarer sous aucun prétexte. Donc voilà, être assez prudent de ce côté-là. Au niveau des classeurs de ce type-là, on en a toujours trois qui sont en cours d'utilisation. Je m'explique. Il y en a un qui me concerne moi et moi uniquement. Donc j'ai mes fiches de paye à moi, mes factures pour ma voiture à moi, mes papiers de santé, mes examens médicaux si j'en ai. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai des comptes bancaires en Suisse parce que, bon c'est un détail, mais je travaille en Suisse. Et Quentin n'a pas de compte bancaire en Suisse puisqu'il ne travaille pas en Suisse. Donc ses documents sont dans mon classeur. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple ? Bon voilà, pour les trucs personnels, c'est à peu près tout. Donc Quentin, lui, de son côté, a exactement le même classeur avec ses fiches de paye à lui, ses documents pour sa voiture à lui, sa santé, son assurance pour sa voiture, etc. Et ensuite, on a un troisième classeur commun dans lequel on met tout ce qui nous incombe à tous les deux. Donc, le remboursement du prêt immobilier, l'assurance habitation parce que pour le coup, c'est pour nous trois à la maison, les papiers de crèche ou de l'école pour Inès parce que pareil, ça nous concerne tous les deux. Les charges, par exemple, vu qu'on vit dans un appartement, dans un immeuble, on a des charges trimestrielles à régler. Donc voilà, ça, ça se passe dans ce classeur pour nous deux ou nous trois puisque maintenant, il y a aussi des papiers qui concernent Inès. Voilà, je ne sais pas si c'est une façon logique, facile d'organiser les papiers, mais ça nous correspond bien et on s'en sort très bien de cette façon-là. Concernant le fait de numériser les éléments que vous voulez vraiment garder de côté, je vous conseille une application dont je vous ai déjà parlé dans un article de blog que j'ai posté il y a quelques semaines qui s'intitulait « Trois applications smartphones qui m'ont changé la vie ou quelque chose comme ça ». C'est une application, si j'arrive à la retrouver, qui s'appelle Genius Scan. Alors, plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'on pouvait numériser des documents à partir de l'application Note sur smartphone, sur iPhone, pardon. Mais vu que vous n'êtes pas tous sur iPhone et c'est bien normal, sachez qu'il existe une application qui s'appelle Genius Scan, je vous mettrai les références sous la vidéo, qui vous permet de scanner grâce à votre téléphone et à l'appareil photo qui est intégré des papiers, des documents en très bonne qualité et ça va venir recadrer l'image pour la générer en format A4. Alors, la qualité n'est pas aussi incroyable qu'avec un vrai scanner qui sera fait pour ça, mais pour scanner des documents un peu rapides, vous avez un document que vous devez envoyer à une administration quelconque, il faut que ça aille vite plutôt que d'allumer l'imprimante, générer le scan, le PDF, etc. C'est une façon qui est assez rapide de partager des documents de cette façon-là. Ensuite, je voulais vous parler de plein de petits accessoires qui m'aident bien au quotidien pour m'organiser. Alors tout d'abord, ça c'est un... je pense qu'il n'y a que les businessmen, businesswomen qui ont ça, mais bref. C'est un porte-carte de visite, dans lequel je ne mets pas mes cartes de visite à moi puisque je m'en fiche complètement, mais dans lequel je mets les cartes de visite des lieux que je ne veux pas oublier, des gens que j'appelle rarement, donc je n'ai pas forcément envie d'avoir le numéro dans mon téléphone parce que ça prend beaucoup de place. Donc voilà comment ça se présente, je vous le tourne vite fait. Vous pouvez rentrer les cartes de visite d'à peu près tout le monde, je vous donne quelques exemples. J'ai la personne qui s'occupe de l'atelier où je fais réparer ma voiture quand je la répare. Un agent immobilier, bon bah lui je ne suis plus en contact avec lui, je pourrais l'enlever, donc il faut faire du tri de ce temps en temps, preuve en est. Un restaurant qu'on aime bien dont j'oublie toujours le nom. Une carte de fidélité pour des pizzas à emporter. Le kiné qui s'est tout occupé de ma rééducation suite à ma césarienne. Qu'est-ce que j'ai ? Un contact pour un carrossier sur Annecy, je n'ai jamais eu besoin de faire appel à un carrossier, mais j'ai gardé la carte de visite et je la mise dedans. Voilà, des personnes comme ça auxquelles je pourrais faire appel, mais dont je ne souhaite pas forcément garder le numéro dans mon téléphone parce que ça m'encombre le répertoire et que ça ne m'intéresse pas trop. Le jeu c'est vraiment de faire du tri régulièrement pour éliminer les gens dont vous n'avez plus forcément besoin, dont le contact ne vous intéresse plus. Moi ça fait un moment que je n'ai pas trié, donc il faudrait que je m'en occupe. Ensuite, les fameux post-it qui collent à moitié, qui rebiquent un petit peu quand vous arrivez à la fin du paquet. Moi ça fait des années que j'utilise des post-it en rouleau. Alors c'est un truc qu'on voit souvent dans les cabinets médicaux ou chez les comptables ou autres. L'intérêt c'est qu'en fait vous déroulez la quantité de post-it que vous voulez. Donc vraiment c'est un rouleau, un rouleau, on dit comme un rouleau d'essuie-tout. Et vous venez juste couper le morceau de post-it dont vous avez besoin et ça colle sur l'intégralité du post-it. Très pratique si vous devez mettre un petit mot quand vous envoyez un courrier à quelqu'un ou pour vous faire des petites notes dans vos dossiers. Voilà, ça doit exister dans plusieurs couleurs. Moi j'ai rose et bleu, ça fait une éternité que j'ai ça. Je ne me souviens même plus d'où j'ai acheté ça, mais j'essaierai de vous trouver des références. Ensuite, moi j'ai une passion pour les étiqueteuses. Voilà, si je pouvais étiqueter tout, y compris mon étiqueteuse, je serais capable de mettre une étiquette dessus. Bah franchement je le ferai. Alors j'ai deux étiqueteuses, ça n'est pas du tout nécessaire d'en avoir deux. J'en ai une qui est vraiment très pro. Pareil, elle coûte assez cher, il n'est pas nécessaire de se tourner vers un modèle comme ça. Et puis j'ai un modèle un peu plus vintage. Vous savez, c'est la mythique Dimo sur laquelle vous venez presser avec votre main, qui vous fait une étiquette, je vous insérerai un petit clip, qui vous fait une étiquette un peu vintage, noire, avec des écritures blanches comme incrustées dedans. Ça, ça ne coûte pas très cher, c'est facile à faire, ça a ce petit côté rétro que je trouve vraiment sympa. Et ensuite j'ai, on va dire, la Rolls de l'étiqueteuse, qui est la P-Touch Cube de chez Browser. C'est une marque très réputée dans tout ce qui est bureautique, etc. Cette étiqueteuse, elle est reliée à une application sur votre smartphone, qui vous permet de choisir la police d'écriture de votre choix, dans la taille de votre choix, vous pouvez mettre des petits motifs, etc. On est vraiment sur l'étiqueteuse hyper pro. Donc à nouveau, il n'est pas nécessaire d'investir dans quelque chose de ce style-là. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, donc je ne me prive pas. Ensuite, les câbles. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces câbles ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, je les stocke dans une sorte de petit panier grillagé comme ça. Je ne sais absolument pas d'où il vient, peut-être Emma ou quelque chose du style, mais je ne suis pas très sûre. À nouveau, je fais régulièrement du tri dedans, parce que les câbles USB, par exemple, je crois que je devais en avoir une dizaine, donc ça ne sert à rien de garder tous ces câbles-là. Donc je me suis débarrassée d'une grande quantité, pour en avoir deux, éventuellement trois, si on part en voyage ou autre. Et je stocke vraiment les câbles du quotidien dans cette petite panière. Alors, comment stocker des câbles intelligemment ? Eh bien, grâce à ce système que j'ai découvert il y a assez peu de temps, quelques mois en arrière. Ça, c'est la marque, donc ça ne va pas trop vous aider, mais pareil, je vous mettrai un lien sous la vidéo. Ça se présente lorsque vous l'achetez sous cette forme-là. Ce sont des scratchs qui sont tous scratchés les uns aux autres. Donc quand vous recevez le truc, ça fait un gros tas comme ça. Vous venez retirer l'un des scratchs qui est là, et vous l'enroulez sur lui-même en le passant à travers la boucle. Et résultat, ça vous fait des câbles qui ne s'entortient pas, qui ne s'en mêlent pas. Vous les enlevez du paquet d'un seul coup de main, vous n'avez pas tous les câbles qui viennent avec. Bref, une invention toute simple, mais qui franchement change la vie. Vous pouvez bien sûr garder aussi des élastiques en caoutchouc pour enrouler vos câbles. C'est une méthode qui fonctionne également très très bien. Mais ça, c'est vrai que c'est plus durable qu'un élastique qui va devenir un petit peu poreux avec le temps. Pour stocker tous mes appareils électroniques, appareils photos, etc., j'ai ce petit panier que je trouve très sympa en plus parce qu'il est un peu dans les tons du mur de mon bureau. Je ne sais plus où je l'ai acheté, mais pareil, ça se trouve dans beaucoup d'endroits, des boutiques en ligne et également des boutiques physiques. Donc ce sont des petits paniers que vous pouvez plier à plat lorsqu'ils sont vides. Et moi, je garde dedans mes chargeurs pour mes différents appareils photos parce que j'en ai deux. Mon réflexe est celui avec lequel je suis en train de filmer. mais je garde ce petit support qui se vise sur mon trépied sur lequel mon appareil photo est actuellement pour pouvoir mettre mon smartphone. J'ai un petit trépied comme ça pour l'appareil photo avec lequel je filme, différentes batteries et toutes mes cartes SD. Donc tout est dans ce petit panier que je pose, vous l'avez déjà vu au fond de mes vidéos, qui est posé au-dessus de mon meuble là-bas à l'arrière. C'est bien pratique, comme ça j'ai tout à portée de main. Ça peut éventuellement reprendre la poussière, mais moi ce sont des choses que j'utilise quasiment au quotidien, donc ça ne me pose pas de soucis. Voilà, il y a peut-être une manière plus intelligente de stocker, mais moi ça fonctionne très bien comme ça pour moi. Ensuite, je vous présente la boîte à bazar. Cette boîte, je l'avais reçue de la part d'un site, alors je ne sais plus si c'était la marque ou un représentant. C'est une boîte de chez Leitz, je ne sais pas du tout où on peut la trouver, mais c'était un super revoi parce que cette boîte, elle nous sauve, vraiment elle est hyper pratique. A l'intérieur, vous avez un système avec un petit compartiment qui se pose sur le fond de la boîte pour stocker plein de choses. Alors la boîte à bazar, je crois qu'on en a tous une chez nous et on stocke chacun différemment des choses à l'intérieur. Je vais vous dire moi globalement tout ce que je mets dedans et vu que je sais que c'est dedans, je n'ai jamais besoin de courir après et vous allez comprendre que ça a son utilité. J'ai des piles, toutes les formes de piles, piles boutons, piles bâtons, des grandes et petites pour la télécommande de votre clé de voiture, pour la télécommande du garage. Il y a toujours une pile qui est en rade et après, j'ai réparti dans les petits compartiments des petites piles et des plus grandes. J'ai mes recharges de rouleaux de scotch et globalement toute la papeterie, c'est-à-dire des recharges d'agrafes. J'ai d'ailleurs même un autre agrafe. J'ai quelques stylos et quelques recharges de stylos, notamment des stylos de chez Pilote qui sont rechargeables. J'ai les photos d'identité qui sont ici, de Quentin, d'Inès et de moi. Comme ça, on n'a pas besoin de courir après. J'ai de la recharge de superglue parce que pareil, c'est le truc qu'on cherche tout le temps et au fond, j'ai encore des piles un petit peu plus grosses. Voilà, c'est la boîte un peu à fourniture de bureau et toutes ces choses, style des photos d'identité, ça se perd hyper facilement. Alors, selon les personnes, du coup, je pense qu'on ne réfléchira pas au contenu de cette boîte tous de la même façon mais je vous laisse réfléchir aux petites choses derrière lesquelles vous êtes toujours en train de courir. Vous pouvez tout rassembler dans une boîte, alors pas forcément de ce style-là. Une boîte à chaussures, ça fonctionne tout aussi bien mais comme ça, on évite de courir après les choses tous les jours. Je suis ici, je ne rends plus dans le cadre. Pour tout ce qui est enveloppes, correspondances, etc., j'ai une pile d'enveloppes format long classique qui sont ici avec les timbres à côté et j'ai des timbres de différentes valeurs pour différents poids de courrier. Je vais y arriver. J'ai des timbres aussi pour aller à l'étranger et je stocke sur l'étage du dessus ici toutes les cartes de remerciements, de vœux pour Noël, pour l'anniversaire, etc. Il y en a que je reçois aussi dans des envois et en fait, je les garde toutes là. Donc l'aspect un peu correspondant se passe dans ce petit meuble qui est un... enfin un meuble, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un meuble. J'avais acheté ça chez Ikea mais il y a pas mal de temps et je ne sais pas s'ils le font encore. Et à côté, je stocke la perforatrice, les tromboles, les petites pinces. Donc voilà, tout se passe sur ce petit meuble qui est à côté de mon bureau. Je vous retrouve dans la chambre pour parler du linge parce que tout ce qui concerne le linge se passe dans les toilettes déjà où sont situées la machine à laver et le sèche-linge. Donc je vous insère des petits plans pour vous montrer ça. Et tout ce qui concerne l'entretien de la maison, l'entretien du linge, le placard à balai, etc. C'est dans un petit placard qui est dans le couloir. Donc c'est pas hyper facile d'aller filmer là-bas. Donc je me suis mise dans la chambre parce qu'on aura un petit peu plus de place pour discuter. Alors je vais pas forcément vous raconter tous les produits que j'utilise pour l'entretien de la maison. Je voulais plutôt cibler ça sur l'entretien du linge. Pourquoi je vous parle pas des produits d'entretien pour la maison ? Parce que j'essaye petit à petit de me tourner vers des solutions un peu plus respectueuses de l'être humain et de la planète. Et pour le moment, je suis pas satisfaite de tout ce que j'ai essayé. Donc je tâtonne. Donc peut-être que je vous en reparlerai dans une vidéo. Moi je suis assez fan de toutes ces vidéos Clean With Me, etc. Donc dites-moi si ça peut vous intéresser. Je pourrais peut-être refaire ça à l'avenir quand j'aurai des méthodes un peu plus sympas à présenter parce que pour le moment je suis pas encore contente de tout ce que j'ai essayé. Pour l'entretien du linge. Donc le linge, on le met dans ces deux panières qui sont là. Ça je vous l'ai déjà dit dans la vidéo sur l'organisation de la chambre. Mais on trie déjà le linge, les vêtements qu'on porte sur nous par couleur au moment où on les met au sable. Donc dans le panier rayé, ce sont les vêtements de couleur. Donc couleur vive, couleur foncée. Et dans le panier blanc et noir qui est ici, ce sont toutes les couleurs claires. Donc le rose très pâle, le jaune très pâle, le blanc, etc. J'ai pas de panier pour le linge de maison parce qu'en fait quand je... Par exemple quand j'enlève les draps du lit pour changer les draps, en fait je mets tout de suite tout à la machine. Et toutes les semaines, je lave torchon, serviette, etc. Mais je le fais sur une journée donnée. Donc j'ai pas besoin de stocker du linge sale dans un panier avant de remettre un nouveau lot. Donc voilà, on a que ces deux paniers pour le linge de tous les jours. Pour la lessive, en ce moment, on utilise la lessive concentrée universelle fleur de lotus de chez Moutine. C'est une jolie marque française créée en France avec de belles valeurs et des compositions qui sont assez incroyables. C'est testé dermatologiquement, sans allergène, cruelty free, vegan, certifié EcoCert. J'aime beaucoup cette lessive pour une raison, c'est quelque chose que j'ai pas encore retrouvé avec les précédentes lessives un peu green. c'est qu'elle sent bon et je trouve que les autres lessives, non pas qu'elles sentent mauvais, mais elles ne sentent rien et moi j'ai besoin, c'est un grand mot, mais j'aime bien que le linge sente bon et cette odeur fleur de lotus, c'est très discret, très léger et c'est juste ce qu'il faut pour que le linge soit un tout petit peu parfumé à la sortie de la machine. Donc très contente de cette petite lessive. C'est de la lessive concentrée donc vous pouvez faire une trentaine de lavage avec un bidon comme celui-ci. Pour l'entretien du linge, pour les vêtements de couleur, typiquement la robe que je porte ou ce genre de choses, je lave tout à 30. Pour le blanc, 30 ou 40 degrés en fonction s'il y a un petit peu des tâches. C'est vrai que je pousse parfois à 40, par exemple quand il y a des chemises de Quentin, etc. Pour le linge de maison, alors ça va être de toilette, torchon, linge de lit, je mets tout à 60. Voilà, à peu près comment j'organise les différents programmes. Donc on trie déjà le linge par couleur, mais il peut m'arriver parfois de rajouter des petites choses pour éviter des décolorations. Je vous en parle tout de suite puisque dans ce fameux placard, il y a une petite corbeille comme ça qui vient de chez Leroy Merlin, je crois bien que ça fait très longtemps qu'on l'a, dans laquelle j'ai plein de petits accessoires pour le linge et pour l'entretien de la maison en règle générale. Bon, ça je passe assez vite, ce sont des sortes de galets en gel qu'on mette dans les WC. Il n'y a rien de green, il n'y a rien de clean là-dedans, mais j'accorde tellement d'importance à l'hygiène que je trouve que c'est important d'avoir ce style de truc dans les toilettes, mais il faudrait peut-être que je trouve une alternative un peu plus propre, ça serait peut-être mieux. Ensuite, j'ai les lingettes, les bonnes vieilles lingettes des Colour Stop, voilà, j'achète ça en supermarché et ça, je m'en sers quand je lave par exemple des vêtements que je viens d'acheter ou du linge de maison que je viens d'acheter et qui est très coloré et que j'ai peur que les pigments se répartissent sur le reste du linge. Donc, il peut m'arriver de glisser une lingette dans le tambour mais c'est assez rare, ça arrive vraiment une fois de temps en temps. Ensuite, pour tout ce qui est linge délicat, les petits hauts un peu en dentelle, la lingerie fine, voilà, il y a des matières comme ça qui sont très fragiles qui peuvent s'accrocher dans un zip d'un autre vêtement dans le tambour ou qui peuvent s'accrocher sur les contours de la machine. J'ai des petits sacs en fait en tissu comme ça, alors j'en ai de pas mal d'endroits différents et de plusieurs couleurs aussi parce que ça, c'est bien quand vous l'avez du linge foncé mais vous ne pouvez clairement pas mettre vos sous-vêtements blancs à l'intérieur puisque ça va dégorger sur tout le reste. Donc voilà, il vous faut selon moi un de chaque. Celui-ci, ce petit sac microfibre, je l'ai eu chez Kukai. En fait, j'avais acheté des vêtements une fois chez eux il y a au moins 10 ans en arrière et donc ils m'avaient offert ce petit sac, c'était bien pratique. Ça, sinon ça se trouve chez H&M je crois ou peut-être en grande surface. Celui-ci, je me demande si je vais pas m'en débarrasser parce qu'en fait, la maille est tellement large que ça finit quand même par s'accrocher un peu dans tout. Donc j'ai ce petit sac blanc que j'avais acheté chez Livy. C'est une marque de lingerie. En fait, j'ai vu ça à la caisse, ça coûtait une dizaine d'euros. Je me suis dit, tiens, j'en profite. La maille est plus resserrée. Donc ça vous permet de laver des vêtements, des accessoires qui sont fragiles tout en les mettant dans votre machine habituelle avec votre lessie, votre cycle de lavage habituel. D'autres petites choses, si vous avez comme nous un sèche-linge, moi je mets beaucoup, beaucoup de choses au sèche-linge. Alors je fais attention sur les... Voilà, typiquement cette robe-là, je la mettrai pas au sèche-linge parce que c'est mi-coton, mi-lin ou quelque chose comme ça, donc ça rétrécirait. Mais je mets beaucoup, beaucoup de choses au sèche-linge. Et par exemple, pour les draps, les draps-housses, les housses de couette, etc., je trouve que c'est assez long. Le séchage est assez long. On a un sèche-linge qui est une bonne catégorie mais il en consomme quand même pas mal. Donc sur les conseils de... Je ne sais plus d'ailleurs, est-ce que j'ai vu ça sur internet ou une copine ? J'ai acheté il y a pas mal de temps maintenant des boules de séchage en laine. Donc c'est de la laine véritable. Ce sont des boules bien compactes. Vous venez mettre ça dans votre tambour. Donc ça, ça marche que dans un sèche-linge ou dans une machine à laver séchante si vous avez ça. Ça vous permet de battre le linge. Donc déjà, ça a ce côté... Ça vient comme remplacer l'adoucissant parce que ça assouplit un peu la fibre des différents tissus que vous avez dans le tambour. Et ça permet de sécher plus efficacement et plus vite le linge qui est dans le sèche-linge. Par exemple, une grande housse de couette comme on a de 220-240, très régulièrement quand je sors la housse de la machine, enfin du sèche-linge, les angles, les coins ne sont pas toujours complètement secs, ils sont un peu humides. Avec ça, il n'y a plus du tout de souci. Donc c'est vendu par l'eau de 6, en tout cas pour l'exemplaire que j'ai ici. Moi, j'en mets deux par tambour et j'en utilise que deux à la fois. Donc j'attends que les deux ici soient vraiment fatigués, usés pour passer aux deux suivantes. Voilà, pour voir un peu comment elles évoluent. Ça fait très longtemps que je les ai. Écoutez, elles ne sont pas là de s'abîmer encore. Je ne mets pas forcément ça avec les vêtements de tous les jours, mais plus pour le linge de maison. Ensuite, pour tout ce qui est détachant, tâches un peu tenaces, etc. Parce que ça arrive, parce qu'on a une petite fille de 3 ans et que nous aussi, on se fait des tâches, tout simplement. Avant, j'utilisais des détacheurs type eau écarlate, etc. Bon là, j'ai un flacon que je suis en train de finir, mais voilà, je voudrais un peu m'éloigner de ce style de produit. J'utilise depuis quelques mois un savon au... Alors ça, ce n'est pas pour les personnes qui sont végétaliennes, végétariennes, parce qu'à l'intérieur, il y a du fiel de bœuf. Alors le fiel de bœuf, c'est une substance qu'on retrouve dans l'estomac des bœufs. Alors, on ne tue pas le bœuf pour faire ça, mais c'est quelque chose qu'on retire de leur organisme une fois qu'ils sont décédés pour être mangés derrière. Bref, ce sont des savons que vous venez juste humidifier sous un peu d'eau et vous frottez la tâche quelques secondes, puis vous laissez reposer pendant une vingtaine de minutes. Moi, je n'ai jamais trouvé plus efficace pour éliminer des tâches même très tenaces, genre chocolat ou fruits rouges, etc. Ça fonctionne très très bien. C'est très économique parce que ça fait plusieurs semaines que je m'en sers. Je n'ai pas l'impression que le niveau est trop diminué. Vous trouvez ça dans pas mal de marques, y compris en drogué, etc. Moi, c'est le savon au fiel de bœuf de la marque, je crois que c'est Pimpan. Voilà, c'est ça. Pimpan, c'est une jolie marque aussi française de lessive concentrée que vous pouvez faire chez vous. Ils vous envoient un kit. Ils vendent aussi de la poudre à linge. Je vais vous en parler juste après qui est 100% naturel. Et ce fameux petit savon. Alors, vous pouvez acheter en kit, vous pouvez acheter séparément. Ils avaient eu la gentillesse de me faire parvenir à leurs produits. La lessive, je l'ai dans mes placards mais je ne l'ai pas encore testé. Je préfère tester un produit après l'autre pour me faire un avis assez définitif sur les produits. Et cette poudre à linge, elle est bien. Je m'en sers quand je lave des draps ou vraiment que du blanc parce que ça redonne un coup de frais, un coup de blanc justement. Ça détache un peu mieux les vêtements et le linge en général. Pour information, ça ne fonctionne qu'à partir de 40 degrés. Voilà, en dessous de 40 degrés, ça ne marche pas. Il suffit d'ajouter une cuillère de ça dans votre tambour et vous avez la petite cuillère que vous pouvez acheter avec pour doser. C'est bien pratique. Et donc la lessive, je n'ai pas encore d'avis à son sujet mais en tout cas, ces deux premiers produits, j'en suis très contente. Et voilà pour la fin du panier. J'ai des petits échantillons ensuite de lessive un peu naturelle que j'avais reçue aussi que j'essaierai plus tard. Voilà pour cette vidéo. À nouveau, je trouve que c'est hyper brouillon parce que ça part dans tous les sens mais c'est difficile de trouver un fil conducteur. C'est la première vidéo du retour de vacances. Moi, je la filme à l'avance donc peut-être que j'ai l'air fatiguée parce qu'au moment où je filme, je ne suis pas encore partie en vacances. Mais j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça aura répondu à la grande majorité de vos questions puis peut-être que vous aurez découvert des petites choses. Donc je vous laisse me dire en commentaire si une vidéo sur un peu l'entretien de la maison vous intéresse parce que j'ai peut-être des conseils à vous donner. En fait, ça, tout ce que je vous présente, c'est des choses que je fais tous les jours depuis tellement longtemps mais à chaque fois que je partage quelque chose de ce style-là j'ai eu de très bons retours donc je me dis que c'est bien d'en parler parce qu'on n'a probablement pas tous la même organisation et puis qu'il y a un petit peu à piocher de chaque côté pour réussir à s'en sortir au mieux. Donc j'espère sincèrement que ça vous aide et que ça vous plaît et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.